Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue au Parc des Sports de Millau dans l'Aveyron pour suivre le premier et unique match de préparation du SA15 en vue de la nouvelle saison de Pro D2, six mois quasiment sans avoir vu un match de rugby, enfin les choses sérieuses vont pouvoir reprendre. Je dis d'abord bonsoir à mon partenaire Didier Brugier. Bonsoir Nico, heureux aussi de te retrouver pour ce genre d'événement. Le rugby nous a manqué pendant six mois et là j'avoue franchement qu'on reprend du plaisir, à la fois du plaisir dans le voyage et puis le plaisir d'être là commenter une rencontre. Alors des conditions extrêmement particulières évidemment avec cette pandémie de Covid-19, les joueurs sont arrivés d'un côté, nous de l'autre, on n'a pas du tout eu la possibilité de pouvoir les côtoyer. On a quand même réussi à récupérer quelques informations en vue de la composition des équipes. On est désolé, on n'a pas l'arbitre du match. Je vais vous donner, je vais vous donner tout à l'heure les compositions. Alors pour vous indiquer un petit peu le cadre de cette soirée, on a le soleil couchant en pleine face Didier. On va prier pour qu'il tombe plus vite derrière la colline et qui est face à nous. Il fait extrêmement chaud, il fait quasiment 30 degrés pour ce match de préparation. On a vu les joueurs du SA15 arriver tous masqués. C'est pour eux aussi, on imagine, Didier, des conditions extrêmement particulières. Oui, c'est un protocole pour le Covid où tout le monde se cherche un peu. Il y a une application, on n'a pas le droit de rentrer, pas le droit de côtoyer les joueurs, comme tu l'as dit justement. On a vu tout à l'heure, on a discuté avec Ocane, l'entraîneur de Béziers qui est là, bien sûr, qui est venu voir l'équipe de Mont-de-Marsan qui l'affrontera comme premier match de championnat. Après, il recevra l'équipe du SA15. Donc pour lui, c'était facile de voir les deux équipes ce soir. Mais il me disait qu'il était très, très inquiet parce qu'un seul cas de Covid dans l'équipe, c'est l'annulation du match. Et quand on annule un match, comment il se rejoue, comment on fait ? Il me disait qu'il était lui très, très inquiet. Et cette inquiétude, on peut aussi le lire dans les commentaires et dans les discussions qu'on peut avoir avec les dirigeants du SA15. Oui, on l'a vu aujourd'hui encore sur la douzaine de matchs amicaux qui étaient prévus. Il y en a, je crois, deux de mémoire qui ont été annulés. C'est Carcasson-Béziers en pro des deux. Et le deuxième, j'ai un trou, mais c'est Albi qui devait jouer contre Narbonne. Et ce match-là aussi a été annulé. Celui-là se tient bien puisque les deux équipes ont été testées et ont reçu leur résultat hier. À l'heure où elles font leur entrée sur leur pelouse, je donne très vite la composition du SA15. Donc en 1 pour cette première mi-temps, puisqu'on fera tourner tout le monde à la pause. En 1, Goguinava. En 2, Bruté de Rémur. Le talonneur recrut cette année. En 3, Berthaud. En 4, Roux. En 5, Sutiashvili. En 6, Quentin Vite. En 7, Belzonce. En 8, Copland. Autre recrue irlandaise. En 9, Rubio. Également une recrue au poste de demi-de-mêlée. En 10, Ugalde. En 11, Lafitte. En 12, Willison. Nouvelle recrue néo-zélandaise. En 13, Lasmarig. En 14, Raivono. Et en 15, Éven. Du côté de Montmarsan, on va partir. Avec en 1, Muruzidze. En 2, David. En 3, Castinelle. En 4, Durand. En 5, Ré. En 6, Lisena. En 7, Bretus. En 8, Becker. En 9, Colli. En 10, Smiley. En 11, Lestremont. En 12, Torfs. En 13, Espaniers. En 14, Jacquelin. Et en 15, Denardy. Au moment où c'est parti pour le coup d'envoi, Didier. Oui, avec une équipe de Montmarsan qui nous propose ce soir une équipe relativement jeune. Il s'agissait pour les entraîneurs, et c'était très bien expliqué ce matin dans la Charentime, de faire un petit peu tourner, et surtout de récompenser les joueurs qui avaient participé à la préparation. Ils ont un autre match dans la semaine face à Biarritz, et là, face à Biarritz, ils aligneront presque les équipes types pour pouvoir affronter les Biarrou. En attendant, on peut voir que le match est lancé, et que d'entrée de jeu, plaquage il y a, et match amical il y aura, mais on se donne déjà à fond. Avec les Montois qui sont dans leurs 22 mètres, qui ne sont pas sortis après le long coup d'envoi des joueurs en goût-moisin. On a créé un molle, et ça y est, c'est Smiley là, qui a tapé en touche, c'est récupéré par Mathieu Eugald, qui joue vite la touche. C'est pour Jules Évenne, qui a été repris au niveau des 40 mètres, et première pénalité pour le stade Montois. Première pénalité pour le stade Montois. Première pénalité qui se cite. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, les Montois qui vont en touche. On voit qu'à Millon, on appelle aussi les joueurs du SA15, Soyo, comme à Biarritz. Allez, une touche près des 22 mètres du SA15, avec une bonne prise de balle délandée. On forme une cocotte, on va essayer de progresser. On progresse du côté de Mont-de-Marsan, avec une belle progression, et surtout au niveau du moule, une belle formation de moule. On le repart au large un peu, et on essaye de refaire une fixation. Du côté des violets, on ne se consomme pas trop. On reste à l'écart, mais l'arbitre vient de préciser, avec le bras levé, qu'il y aura une pénalité en faveur, justement, de l'équipe de Mont-de-Marsan. Les Montois qui font vraiment le forcing, là, sur cette première incursion dans le camp angou-moisin. Ça ouvre, il y a un en avant entre Smiley et son centre, et l'arbitre va revenir à la faute pour redonner une pénalité au Montois à 5 mètres de la ligne d'en but du SA-15, qui subit depuis deux minutes. Et on reprend la touche du côté des Montois. Alors, on se rappelle certainement que l'année dernière, le point faible, en particulier de cette équipe du SA-15, c'était justement la touche. Il y a eu des renforts, il y a eu des recrues, et normalement, ce sera un des secteurs qui devrait être cette année un des secteurs forts au SA-15. Didier, et apparemment, elle n'a pas fait 5 mètres. Ah non, elle n'est pas droite. En fait, des in-arbitres, ils ont voulu jouer en tout début d'indignement, et elle n'est pas droite, donc ça va offrir une mêlée avec introduction SA-15. La première de ce match, démarrée depuis trois minutes, on va voir également, dans ce secteur clé, comment réagit le SA-15, puisqu'il y a notamment un nouveau talonneur, Bruté de Rémur, qui est arrivé et qui débute ce match. Qui nous avait fait très très mal lorsqu'on était allé jouer à Bourg-en-Bresse il y a deux saisons. Elle est stable. Et c'est Copland qui l'a sorti là-bas, derrière sa mêlée. Et le SA-15 qui est nouveau pénalisé, un bon conteste des Montois, de la part du numéro 8, Becker, qui a gratté le ballon, et on n'a pas su le libérer suffisamment vite. Et à nouveau, les Angoumoisins qui sont pénalisés, troisième fois en quatre minutes. Un secteur là aussi où Adrien, Biononato, Didier voulaient des améliorations sensibles. Cette saison. Et pourtant, il y a une nouvelle règle. Lorsque le joueur est au sol, il n'a plus le droit de rouler. Il doit tout de suite se débarrasser du ballon. Et celui qui vient le contester doit être absolument sur ses jambes, venir essayer de récupérer les ballons. Ses partenaires n'ont pas le droit de venir ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire pour éviter les blessures et pour faire en sorte que le ballon sorte plus vite, puisqu'il y a trois secondes. Attention Didier, ça progresse du côté des Montois. Et ils sont sanctionnés, heureusement, parce qu'ils étaient tout proches de la ligne, mais apparemment, le groupé pénétrant n'était pas licite. Et le SA15 va à nouveau pouvoir se dégager sur une première séquence landaise compliquée à refouler. Ça va faire du bien de se donner un peu d'air, puisque Jules Évenne trouve une touche sur ses propres 40 mètres. Il faut quand même dire, et tu l'as précisé tout à l'heure, que les conditions atmosphériques sont quand même des conditions atmosphériques. Il fait très très chaud, même si le soleil va se cacher dans quelques minutes, il fait très très chaud. Et on devrait avoir une première mi-temps avec un ballon qui risque d'échapper de temps en temps. Non pas que les joueurs sont maladroits, mais tout simplement parce que le ballon est mince, les joueurs transpirent. Voilà, superbe prise de balle en fond d'alignement pour le SA15. L'arbitre qui arrête à nouveau le match. C'était une remise à l'intérieur sur la fitte qui devait venir en pénétration, mais malheureusement, il n'a pu se saisir du ballon. On est dans le camp de l'équipe du SA15, c'est ce qui signifie que pour le moment, la domination est très légère et quand même du côté de l'équipe de Mont-de-Marsan. Oui, ils ont un peu subi sur le coup d'envoi et depuis, ils sont venus chez les violets et ils n'en repartent plus. Ils profitent des quelques scories, c'est normal, c'est le premier match de préparation. Il y a encore forcément des réglages à trouver. Une mêlée à nouveau qui est stable. On sort avec Becker pour Smiley là-bas, côté gauche, de l'autre côté par rapport à nous. Et on revient intérieur avec les gros. Bonne défense du SA15 qui est sur sa ligne des 22 mètres. Avec l'arrière de Nardi coffret. Et à nouveau, le SA15 récompensé. Très bonne défense. Et qui profite d'une nouvelle pénalité pour à nouveau se dégager et sans doute revenir enfin dans le camp des Montois. Voilà qui est fait. L'année dernière, les points forts du SA15, c'était la défense. Et on peut s'apercevoir que là, tout de suite, il y a une certaine constance par rapport à l'année dernière. On a des plaquages aux jambes, c'est-à-dire que le joueur ne fait plus un mètre et que le joueur adverse tombe tout de suite au sol. C'est de bonne augure car c'est vraiment là aussi où se gagnent les matchs. Les matchs se gagnent par les essais, se gagnent bien évidemment par le jeu à la main. Mais la défense fait partie aussi du jeu moderne. Allez, Bruté de Rémur, le lancer, parfaite prise de Quentin Vite. Allez, ça arrive sur l'aile là-bas avec Julien Wendt. Julien Wendt qui trouve le trou pour Pierre Lafitte. Pierre Lafitte qui se rapproche. Il est tout près, il est à 5 mètres de la ligne, il est coffré. Par son ailié vis-à-vis. Allez, ça rebondit avec Mathieu Hugalde. On est au pied des poteaux. Pierre Lafitte, Julien Wendt qui avait trouvé un bon décalage, qui a servi Pierre Lafitte avec les cannes. Mais il a été repris, mais le ballon est conservé. Allez, on nettoie et on est reparti là-bas côté droit pour le SA15 avec Vincent Lasmarig. Vincent Lasmarig qui est pris. Allez, il faut libérer son ballon et ça repart dans l'autre sens. C'est compliqué de vous donner des éléments avec ce soleil tant qu'il ne sera pas caché. Un petit coup de pied à suivre pour Julien Wendt. Attention, c'est dangereux là, il va pouvoir marquer. Ça y est, c'est fait. Premier essai sur ce petit coup de pied à suivre signé Williston. C'est Julien Wendt qui est arrivé le premier, qui a fait un demi-tour sur lui-même et qui a inscrit le premier essai de ce match à la huitième minute de jeu. On a vu déjà Didier la vista de jeu de Williston qui a parfaitement manœuvré. Tout à fait, et c'était d'autant plus intéressant, donc on va essayer de vous le décrire, que c'était sur un tout petit périmètre. C'est-à-dire qu'il y avait trois joueurs vraiment dans un tout petit périmètre, ce qui gêne beaucoup la défense en face parce qu'ils ne savent pas vers qui aller. Et surtout, là, il ne faut pas se gêner. Il faut qu'il y en ait un qui prenne la décision de saisir le ballon. Williston avait tapé au pied. Evans est arrivé et a pu marquer. C'est bien pour ce jeune joueur. Ça peut le faire qu'il se mette en confiance tout de suite car c'est un désespoir du club du SA15. Et Mathieu Hugalde qui transforme sur la ligne des 20 de maître. Non, elle n'est pas passée ? Non, non, mais c'est le soleil qui te chêne. Ah, excusez-moi. Alors, non, elle a été refusée. Donc, on en reste à 5-0 pour le SA15 avec ce premier essai du match sur Julie Venn avec en plus Didier, des engoumoisins, hyper réalistes parce qu'ils ont souffert sur les cinq minutes qu'on vient de vivre. Et sur leur première occasion, ça score. Oui, c'est intéressant parce qu'on a vu que devant, il y a eu un regroupement. Puis après, ça avait écarté où les joueurs de Mont-de-Marsan s'étaient mis à la faute. Ils étaient hors jeu. Mais les avant ont continué. Les avant ont continué quand même à fixer les joueurs de Mont-de-Marsan. Et puis après, sur un retour à l'extérieur et ils ont pénétré la défense pour marquer. Il y avait des belles choses et surtout, il y avait une certaine forme de sérénité qui était intéressante. Allez, le jeu a repris. Ce sont les Montois qui ont récupéré le coup d'envoi et qui progressent là-bas de l'autre côté et se rapprochent de la ligne des 22 mètres déjà avec Smiley qui a trouvé Denardi son arrière. Jens Storff, le belge. Ça va jusqu'à l'aile pour le numéro 14 qui est Jacqueline. Mais le SA15 défend bien. On est revenu vraiment proche de la ligne dans le but déviolé. Et ça ouvre à nouveau pour Smiley qui tape à suivre là-bas sur le bord de touche pour son ailié. Attention à la lutte. Le ballon est sorti en touche. Les deux ailiés vis-à-vis n'ont pas pu récupérer le ballon et l'arbitre revient à un hors-jeu de ligne sur le dernier groupé pénétrant qui redonne donc la possibilité aux Montois. Qu'est-ce qu'ils vont choisir ? Je pense qu'ils vont aller en touche. Ils l'ont déjà fait tout à l'heure dans exactement les mêmes circonstances. Puis ça n'a pas vraiment d'intérêt de taper des pénalités sur ces matchs de préparation. Il vaut mieux aller travailler les combinaisons en touche et essayer ensuite de faire la différence pour inscrire des points. Voilà, c'est ce qui va se produire. Smiley récupère le ballon. On voit tous les gros qui s'apprêtent à s'aligner. Donc Smiley va en touche. C'est fait. Pénal touche pour les landais. On est revenu dans la même configuration qu'il y a quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'alignement du SA15, on a un petit peu grandi l'alignement cette année. Et au niveau des touches, c'est une bataille féroce avec de la part du SA15, la recherche justement de la récupération du ballon. Même si pour le moment, on n'a pas réussi à leur shipper. Attention à Kohli qui joue rapidement. Est-ce qu'il a marqué ? Non. Dit l'arbitre qui redonne une pénalité pour les Montois. Je crois qu'on est à 4 ou 5 touches du côté des landais. Pour l'instant, on essaie de contester l'alignement des jaunes et noirs, mais on n'arrive pas à shipper le ballon pour essayer de se donner de l'air du côté des engoumoisins. Et d'ailleurs, on va choisir une mêlée cette fois-ci pour le stade Montois qui veut toujours mettre la pression sur son adversaire du jour. Attention au départ sur le côté fermé parce que là, il y a une position du numéro 14 qui laisse penser qu'il va partir sur le grand côté. Et voilà. C'est Péquer derrière, en numéro 8, qui a pris le ballon. Il est coffré. Il est solide. Il avance. Et à nouveau, on a plongé au-delà du côté des Montois et on va pouvoir respirer pour le SA15 qui plie pour l'instant mais qui ne rompt pas. Non, non. Péquer qui est un très, très beau joueur qui est le frère de... De Boris ? Non, de Joséphine. Ah. C'est vrai que Boris, ça ne s'écrit pas pareil. Non, non. Et donc, pour ce qui est de la rencontre, on va faire un petit clin d'œil quand même à nos amis. Oui, à nos commentateurs habituelles. Éric et Marc. Éric Fillot et Marc Médi, qui sont en stage de formation au Maracana du Brésil. Ils préparent la saison. Ils ne sont pas tout à fait affûtés encore. Non, non. Il y a quelques réglages encore à peaufiner de ce côté-là. Donc, dès qu'ils ne seront pas. De toute façon, on va les retrouver assurément pour le premier match. Pour le match du 4 septembre à Chansy. Avec Quentin Vita Nouveau qui a bien repris. On va redevenir un petit peu sérieux. Didier, qui a bien pris ce ballon en fond d'alignement. Pour lui, apparemment, c'est un petit peu vraiment le capitaine de touche, Quentin. Parce que ça fait deux ou trois fois qu'il est cherché là-bas. Attention, on a le ballon qui a filé et les violets d'Adrien Bionato qui ont laissé échapper le ballon en touche. Et donc, ça va donner là-bas, de l'autre côté, le soleil qui tombe. Et on va pouvoir peut-être enfin un petit peu plus respirer et y voir plus clair. Déjà que ce n'est pas facile avec le masque. Une chose est sûre, c'est que sur cette tentative en goutmoisine, il manquait de profondeur et comme c'était une attaque à plat, il n'y avait absolument pas de gain au moment du toucher du ballon. Et c'est ce qui a fait que le ballon est sorti puisque chaque joueur cherchait un peu sa position sur le terrain. Allez, Lelandé à l'amorce des 22 mètres qui essaye de repartir de l'avant, de faire mal à ce S à 15 et qui pour l'instant défend bien. À l'image de Pierre Lafitte là qui a coffré son vis-à-vis qui l'a refoulé de 5 mètres et du coup, les Lelandés sont sortis des 22 mètres en recherche des espaces. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, typiquement, il y avait un joueur Lelandé qui avait le ballon, il était au sol et un de ses partenaires est venu en soutien sur le côté. C'est formellement interdit maintenant. Le ballon doit être libéré et à partir de là, le numéro 9 ou la première personne doit s'en saisir pour dégager. C'est fini toutes ces phases de jeu où on voyait des joueurs arriver de travers et je dirais venir créer le danger, mais le danger physique sur les regroupements. Et là, cette année, on devrait assister normalement à une gestion du ballon plus rapide. dans l'intervalle de l'analyse de Didier, il y a Mathieu Hugalde qui a essayé de trouver la touche qu'il n'a pas trouvée. Ça a été récupéré dans ses propres 22 mètres par un Montoy qui a tapé devant et derrière, je crois que c'est... C'est Evans, non ? C'est Evans qui a fait un an avant ? Oui, c'est Evans qui a fait un an avant. Donc, on se retrouve avec une mêlée sur la ligne des 22 mètres dans le camp du SA15 avec une introduction à suivre. Pour le Montoy, Coli, on va être un du genre avec ses erreurs. Oui, mais le ballon est non pas glissant parce qu'il ne peut pas mais le joueur transpire énormément donc il a les mains moites et les pieds... Poites. Avec une mêlée qui s'est écroulée. On va la refaire. Allez, un nouvel arrêt de jeu. On le rappelle, toujours 5 à 0 pour le SA15 qui a ouvert le score à la huitième minute de jeu sur un bel essai en première main de Jules Ewen. qui a réceptionné un petit coup de pied à suivre de Willison sur la première quasiment incursion du SA15 dans les 22 mètres Montoy. Depuis, ce sont les Montoy qui monopolisent les débats mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à percer le verrou. On a une équipe montoise qui essaie justement de mettre en place un jeu c'est relativement un jeu de début de saison du côté du SA15 qui paraît un petit peu plus à piquer même si on n'arrive pas à percer le rideau défensif montoise et je crois aussi que le bémol que je serais tenté de dire pour le moment c'est que monsieur l'arbitre sur un match amical comme cela devrait laisser quand même les joueurs jouer même si on a dû lui demander certainement d'appliquer un règlement comme en championnat mais il faut que les joueurs jouent parce qu'autrement la mêlée du SA15 qui a été sanctionnée pour une poussée vers l'avant et donc du coup les Montoy qui continuent à essayer d'appuyer à essayer de trouver une solution avec Smiley qui vient de rentrer dans les 22 mètres du SA15 et une défense angoumoisine toujours solide attention il y a un surnombre là-bas c'est Raivono qui a été attentif pour reprendre par le short son vis-à-vis et des Landais qui n'y arrivent toujours pas qui sont scotchés sur cette ligne des 22 mètres comme un aimant et l'arbitre qui siffle à nouveau les trois secondes sont passées le ballon n'est pas sorti c'est un scénario qu'on a vu depuis pas mal de fois depuis le début de ce match il faut maintenant donner de l'air au ballon tout de suite le ballon le joueur qui est plaqué le joueur qui est plaqué doit être au sol il doit repousser le ballon vers son camp le joueur qui plaque il doit faire l'effort tout de suite de revenir et l'arbitre siffle certainement je pense que ça va être un water break yes 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 my et effectivement donc là pas beaucoup d'enseignement depuis le début de cette rencontre si ce n'est qu'on a vu tout à l'heure effectivement une certaine dextérité du côté de Wilson lorsqu'il s'est agi de jouer comme on l'a dit dans un petit périmètre et de pouvoir donner le ballon au pied à son partenaire qui a valu au SA15 de marquer un essai qui n'a pas été transformé devant du combat devant une certaine forme de recherche il faut fixer l'équipe jaune il faut arriver à ce que cette équipe du jaune s'éparpille moins mais bon il faut aussi s'habituer aux nouvelles règles et puis c'est un match de préparation tu disais très justement au début de cette rencontre l'entraîneur des violets n'est pas très friand des matchs amicaux ça sera le seul seul et après on attaquera le championnat on vous rappelle le 3 septembre le 4 septembre face à l'équipe de Provence je crois que en plus Adrien Bionnato n'aime pas dévoiler toutes ses cartes il l'a dit à Eric Fillot dans l'avant-match il ne veut pas tout dévoiler on le voit notamment il y a David Aucagne tu l'as dit tout à l'heure en préambule qui est là pour étudier les deux équipes puisqu'il va les jouer avec Béziers lors des deux premières journées le but n'est pas de dévoiler ses plans trop tôt trop vite d'autant qu'en plus sur la physionomie de ses 20 premières minutes de jeu on a quand même surtout vu les jaunes et noirs à l'oeuvre alors cette équipe de Mont-de-Marsan l'année dernière avait souffert il y a eu pendant l'inter-saison des départs surtout des départs au niveau de l'encadrement puisque Radu qui était installé en tant qu'entraîneur des avant à Mont-de-Marsan est parti Darik Carrière qui avait remplacé l'eau-suc est parti aussi est parti où on leur a demandé de partir il y a eu un petit peu de ménage de fait on est sur je dirais la participation au niveau d'entraînement de jeunes entraîneurs c'est un petit peu ce qui se passe de temps en temps mais bon on sent qu'il y a une envie ça a été une promotion interne en fait deux joueurs qui ont stoppé leur carrière Julien Tasté et Rémi Thalès et qui ont pris du galon aussitôt pour prendre en main cette équipe montoise c'est vrai qu'on aime bien du côté des Landes faire avec les moyens locaux c'est un peu la marque de fabrique de cette équipe Rémi Thalès qui a fait une très très belle carrière de rugby qui a été vraiment un joueur de très très haut niveau Racing la Rochelle et j'en passe mais c'est vraiment un très très grand joueur et on lui souhaite de réussir bien évidemment dans son nouveau rôle d'entraîneur allez c'est reparti avec une touche pour le SA15 avec un lancé de Bruté de Rémur et un coup de pied à suivre de Hugald avec la réception de Lafitte mais malheureusement après avoir bien réceptionné son ballon Pierre Lafitte le Périgourdin il a commis un an avant il s'est rappelé qu'il avait joué arrière aussi il est allé chercher le ballon bien bien haut et malheureusement désarçonné au moment de se réceptionner il a lâché la balle ce qui offre donc une mêlée au montoir sur leur propre 30 mètres enfin on voit un petit peu de jeu de notre côté ça n'avait pas été le cas ça n'a pas été souvent le cas depuis le début de ce match et pourtant cette ligne de Troquer je trouve qu'elle a fière allure moi ça pourrait être pourquoi pas la ligne de Troquer qu'on pourrait voir en début de championnat Mathieu Hugald à l'ouverture c'est quand même un garçon qui a beaucoup beaucoup de qualité Rubio à la mêlée ils se connaissent ils sont amis de longue date donc il y a une certaine connivence en numéro 8 Copeland apporte beaucoup de présence Willison a joué en France à Grenoble donc il n'a pas il n'a pas je dirais à découvrir le rugby français il connaît déjà ça devrait permettre à cette équipe du SA15 d'être très très rapidement dans le tempo et dans le vrai tempo allez les Montois avec une sortie de camp de colis la demi-de-mêlée réception de Jules Éven bonne réception il faut qu'il conserve le ballon il est aidé par ses avants Mathieu Hugald qui a trouvé un endroit du terrain un petit peu libre même si Denardi arrive à récupérer le ballon dans ses 22 mètres il va trouver la touche l'arrière Montois c'est fait petite touche qui va permettre au SA15 d'occuper le camp délandais ça n'est pas souvent arrivé pour le moment non non on est resté un petit peu plus là dans la présence on va avoir une belle touche avec justement la lancée de Bruté de Rémur Bruté de Rémur je vous rappelle qui jouait l'année dernière en fédéral lune et qui a fait une saison en pro D2 puisqu'on l'avait rencontré où Bourg avait battu d'ailleurs le SA15 à Bourg première victoire de la saison un joueur physique un bordelais qui me le disait l'autre jour qui se plaisait allez c'est Sutiash Vili qui a récupéré ce ballon en début d'année et on a écroulé du côté on est venu sur le côté plutôt dit monsieur l'arbitre et du coup ça va donner une pénalité pour Mathieu Hugalde qui trouve la touche dans les 22 mètres démontois allez un bon temps de jeu là des Angoumoisins on va voir s'ils vont comme tout à l'heure bonifier la venue leur venue près des la ligne de but démontois la touche avec Yann Serrou ça marche plutôt pas mal cette touche Angoumoisine pour le moment en tout cas sur leur propre ballon ils n'en ont pas perdu malheureusement ils sont sanctionnés sur le molle qui a suivi c'est l'Irlandais Copland qui est pris par la patrouille quand t'invites à vous venir aller auprès de l'arbitre après le soleil on a de la musique c'est notre musicien Dorian Bercheny qui est en train de officier alors qu'il y a un blessé du côté des montois oui ça c'est toujours la crainte des entraîneurs avec ses matchs de début de saison ses matchs amicaux qu'à la fin au delà des points et de la rencontre il y a des blessés et des numéro 6 malheureusement c'est l'Izena qui semble toucher alors est-ce qu'il a je dirais au niveau des côtes a priori du coup on s'est dégagé du côté des Landais avec une touche dans leur propre camp proche des 40 mètres on annonce la combinaison allez ça tarde un peu c'est Mirko Bergamasco qui fait qui joue les ramasseurs de balles et ça y est il va y avoir le lancé ah quand t'invites il a bien sauté là il a failli ça se chamaille un petit peu rien de grave parce que quand t'invites à sauter pour aller contester le ballon il s'est un petit peu accroché en l'air à son vis-à-vis ça lui a pas plu d'autant que derrière il y a eu un en avant-montois et qui va offrir une belle mêlée pour le SA15 qui finit enfin qui joue mieux cette deuxième partie de première période en tout cas qui souffre moins et qui montre le bout de son nez Didier oui pour le moment on peut quand même considérer que les premières minutes il y avait beaucoup de vivacité du côté de Mont-de-Marsan puisque on vous le rappelle la décision des entraîneurs c'était de mettre des jeunes pour les récompenser et de garder un petit peu la structure de base pour la semaine prochaine cette semaine j'ai eu l'occasion de discuter avec attention ça joue vite Didier pardon je te laisserai finir tout à l'heure mais il y a eu une pénalité contre les Montois malheureusement le ballon est perdu par le SA15 qui avait une belle opportunité de rentrer dans les 22 mètres le ballon est tombé au sol il a été récupéré oui tu disais Didier il me disait que cette semaine j'ai eu Roland Sonne qui est donc de Mont-de-Marsan ancien joueur du SA15 et qui me disait que pour Mont-de-Marsan ils attendaient un petit peu la période des joueurs chômeurs pour récupérer et étoffer un petit peu leur effectif car cette année ils ont eu énormément de départs et très très peu de recrues par rapport justement au départ et ils attendent justement de pouvoir embaucher éventuellement des joueurs qui seraient en recherche de club donc d'où cette équipe un petit peu mixte là un petit peu jeune au niveau de l'équipe de Mont-de-Marsan alors à nouveau un en avant des Mont-de-Marsan repris devant ça veut dire pénalité et du côté du SA15 on est légèrement dans le camp Mont-de-Marsan mais proche de la ligne médiane on demande à jouer une mêlée sans doute aussi pour là encore une fois à répéter les gammes puisque cette mêlée offre la possibilité d'attaquer à gauche ou à droite puisqu'elle est plein centre on a choisi de privilégier le côté gauche du côté Angoumoisan en plaçant quatre joueurs on pourrait peut-être faire un attention parce qu'elle est chahutée est-ce que Copland va la récupérer oui de justesse on le sent déjà précieux ce Copland fait peu d'erreurs gratte des ballons mais là je crois que cette fois il est perdu ouais c'est ça avec Coley qui trouve son numéro 8 Baker on est sur la ligne médiane là-bas côté gauche ballon qui va à l'aile attention il est pris debout le manteau non il va au sol c'est libéré Coley qui tape à suivre mais Mathieu Hugal de veille et ça repart depuis les 22 mètres allez on joue avec Quentin vite Witt Quentin qui sort de ses 22 mètres avec une relais de Yann Serou on avance allez Mathieu Hugal il va taper au pied par dessus mais pas trop fort parce qu'il a vu que Pierre Lafitte pouvait récupérer le ballon ça n'a pas été le cas il n'a pas pu bien le contrôler mais il n'a pas commis d'en avant et ce ballon est perdu alors nouvelle munition pour les Montois avec un bon plaquage de Paul Belzonce on essaye de monter haut avec Suti qui a essayé d'intercepter le ballon et il a commis un en avant Suti c'est un peu décousu en ce moment Didier oui c'est le début de saison ils ont à peu près un peu plus de 20 minutes de jeu donc là on commence à sentir un peu la fatigue on commence à avoir un petit peu de difficulté c'est normal le deuxième souffle qui viendra de plus en plus tard et bien là il est réclamé tout de suite donc bon c'est le début il faudra être patient il faut regarder il y a des bonnes choses de part et d'autre il y a des bonnes choses du côté de Mont-de-Marsan mais il y a aussi des très bonnes choses du côté du SA15 il faut que les joueurs arrivent à il faut que les joueurs arrivent à retrouver les automatismes qui étaient alors s'entraîner c'est bien faire des simulations d'entraînement à l'entraînement c'est très très bien mais rien ne vaut les matchs et je dirais qu'aujourd'hui ils essaient de mettre en application mais le match leur permettra déjà de rentrer dans le championnat c'était beau on commence à effectivement un peu ouvrir les capots il fait chaud on a passé la demi-heure de jeu toujours 5 à 0 pour le SA15 suite à un essai de Jules Even à la 8ème minute et depuis des débats qui ont d'abord profité au Montois et maintenant SA15 qui se ragaillardit un petit peu attention avec ce départ là-bas côté gauche du numéro 11 Montois qui n'est autre que l'Estremo ou l'Estremo petit coup de vie à suivre de Smiley à Even qui a récupéré le ballon mais l'arbitre va revenir à un hors-jeu visiblement en bord de touche là-bas et avec une pénalité pour le stade Montois d'un coup il fait moins chaud quand même et alors pour vous écrire un petit peu où on est on a la montagne et on voit le viadic de Millau c'est magnifique par-dessus un immeuble qui est moins magnifique oui mais c'est quand même c'est comment dirais-je l'architecture de qualité c'est très très beau je me suis toujours émerveillé c'est vrai allez on revient au jeu Didier avec une touche à venir dans les 22 mètres pour le stade Montois qui récupère de manière acrobatique ce ballon pour le conserver ça va être encore une nouvelle séquence défensive pour des engoumoisels attention à cette interception pardon Copland il avait bien senti le coup mais malheureusement l'irlandais il a commis un en avant il sent le jeu ce joueur Didier complètement c'est dommage parce que s'il avait pu le récupérer il est venu juste à ras c'est à dire que il n'est pas allé chercher le ballon trop loin il a vu qu'il y avait mais là bon le ballon est toujours pareil la même chose quelque peu glissant par la chaleur et le ballon manqué je pense que si jamais il récupère le ballon il lui reste 60 mètres à faire et il les aurait fait sans soucis mais on peut s'apercevoir que déjà tu le disais très justement tout à l'heure par sa présence il amène énormément à cette équipe du SA15 de sérénité j'ai l'impression et et de justesse dans le jeu allez donc nouvelle mêlée pour le je ne sais pas combien ils en ont eu les landais mais pour l'instant on ne trouve pas la faille on multiplie les temps de jeu mais la patte Biononato depuis qu'il est arrivé au SA15 on a énormément pour OEC dans ce secteur défensif et malgré l'apport de 109 il n'y a pas d'annicroche pour le moment allez attention là-bas avec Baker il est bon ce Baker pourtant on dirait qu'il est un peu grassouillé mais il avance attention le ballon a été perdu avec Yann Serrou à la corne qui a défié allez Jules Éven là-bas qui zigzague avec Pierre Lafitte sur les appuis il sort de ses 22 mètres Pierre allez un bon Mathieu Mathieu Hugalde oui superbe pour Copland oh dommage oh dommage oh elle est trop forte cette balle ça rebondit quand même avec Jules Éven Jules Éven qui récupère de manière acrobatique le ballon mais qui n'arrive pas à le récupérer l'arbitre qui siffle oh il y avait encore une inspiration magnifique de Mathieu Hugalde pour Robin Copland qui a percé plein axe et quand il a voulu donner le ballon il a mal ajusté elle a été un peu forte et malheureusement elle n'a pas été récupérée dans le jeu elle a traîné au sol Jules Éven a essayé de la prolonger et ce n'est pas allé au bout donc là l'arbitre a sifflé donc maintenant il y a une pénalité parce que le joueur de Mont-de-Marsan a tapé sur le ballon et il n'a pas essayé de s'en saisir de manière volontaire il n'a pas essayé de s'en saisir il n'y avait pas du tout du tout son intention de faire une interception et l'arbitre propose soit une mêlée là soit une pénalité là au départ du ballon soit une mêlée à l'arrivée ils vont choisir la mêlée je pense ou la touche ce sera une touche et une touche intéressante parce qu'à 5 mètres de l'ambute démonte-toi sur effectivement cette en avant volontaire suite à la passe de Copland je n'avais pas vu qu'elle avait été déviée ça explique peut-être effectivement que ses partenaires n'aient pas pu la réceptionner les joueurs du SA15 qui tardent un petit peu à venir se mettre en touche parce qu'il va y avoir un remplacement c'est le jeune de numéro 7 c'est Hugo Boutin c'est Hugo Boutin effectivement qui va venir se positionner en numéro 7 à mon avis c'est Belzon qui a dû sortir mais même on a vu un joueur au sol effectivement du côté du SA15 est-ce qu'il a été commotionné Paul Belzon il est sorti et donc voilà il faut lui mettre en touche c'est Quentin Vite qui est le capitaine de touche on a vu tout à l'heure le numéro 4 à voir et bien il s'élève bien dans les airs il a capté mais là cette fois-ci il faudrait qu'il aille chercher le ballon on change un peu hop le fond d'aliment pour Sutiashvili c'est bien récupéré allez on travaille du côté des avant du SA15 ils ne sont pas venus souvent si proches avec Quentin Vite qui remet un pet sur la meule attention une combinaison entre les deux centres Las Marig et Willison mais l'arbitre a vu quelque chose une nouvelle fois c'est vrai qu'il a tendance à siffler vite c'est un petit peu dommage on est sur un on est sur un match on rappelle les matchs comme ça les matchs amicaux c'est à la fois pour retrouver des automatismes pour mettre en application ce que l'on a révisé depuis le début de la reprise mais c'est aussi pour trouver du rythme c'est aussi pour aller chercher le rouge et puis essayer d'aller au-delà de ses souffrances mais là l'arbitre coupe énormément le jeu ah oui j'ai compris le carton rouge non non je ne comprenais pas être dans le rouge oui d'accord c'est pas boire du vin c'est pas boire du vin non plus c'est à voir allez c'est en fond d'alignement qu'on a récupéré ce ballon du côté du SA15 et on est à 3 mètres de la ligne Rubio qui la sort à nouveau Quentin Vite en premier attaquant en premier de cordée et hors jeu des Montois est-ce qu'on va assister à une troisième pénale touche ou est-ce qu'ils vont demander la mêlée les violets allez même scénario Mathieu Hugalde en touche à 5 mètres pénale touche acte 3 oui là il serait bien que par rapport aux combinaisons qu'ils ont mis en place et bien ils trouvent ils trouvent l'embut l'embut les engoumoisins ils auraient plutôt répété plusieurs scénarios avec coupé pénétrant élargir un peu là c'est Quentin Vite qui récupère le ballon attention c'est bon ça joue je pense qu'il y a un avantage en cours attention avec une longue passe oh superbe là Jules Évenne qui a fait une petite claquette pour Aïvono qui retrouve je crois que c'est Vincent Lassmaric j'en suis pas sûr aïe à hauteur pour Sutiashvili la passe de Rubio qui arrive pas et l'arbitre qui revient à nouveau au même endroit ouais même endroit une position de hors-jeu et il fait signe d'ailleurs un joueur de Mont-de-Marsan il y a un joueur qu'il aille se reposer avec un carton jaune les joueurs de Mont-de-Marsan vont jouer à un de moins carton jaune 10 minutes je crois qu'il l'a pas sorti et je crois que je suis pas sûr qu'il y en ait des cartons jaunes si 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 il l'a sorti ah si il l'a sorti j'ai pas vu donc 40ème plus 1 c'est Bretus qui part au frigo juste avant la pause pour fautes répéter ce qui permet donc à cette équipe d'Angoulême maintenant de à nouveau à nouveau on fait le forcing 4ème pénale touche consécutive Quentin Vite contesté mais c'est récupéré parti Boberto attention de pas lâcher le ballon Hugo Boutin s'il y a en avant malheureusement cette phase ce gros temps fort du SA15 qui n'est pas converti et monsieur l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce maigre avantage mais avantage tout de même pour le SA15 qui mène 5 à 0 à la pause face au stade Montoy sur un essai de Jules Éven marqué à la 8ème minute de jeu Didier analyse cette première période pas grand chose à dire deux équipes donc qui retrouvent le prévert mais non pas sous forme d'entraînement sous forme de match le besoin pour les joueurs de se resituer le besoin pour les joueurs d'appliquer les consignes des entraîneurs de se retrouver un petit peu physiquement et dans leur automatisme on n'a pas vu grand chose du côté de Mont-de-Marsan on a vu un petit peu de mieux du côté du SA15 mais peut-être du côté des individualités c'est à dire des recrues qui sont venus grossir les rangs du SA15 cette saison entre autres Copeland on a vu Wilson aussi être très performant donc voilà confirmation du jeune Roux qui a été lui aussi très très physique un Belzon qui blague toujours autant donc voilà en mêlée il faudra quand même s'appuyer sur une première ligne qui soit plus conquérante parce qu'on a senti quand même que même Simon de Marsan n'était pas très costaud il y a eu quand même quelques petites marches arrière qui ne sont pas inquiétantes en soi puisque c'est un match amical mais là c'est peut-être là où il travaille après une belle entente entre le numéro 9 Rubio et le 10 Ulgan et donc voilà et puis Evans à l'arrière qui a fait des belles choses qui s'est montré disponible en attaque donc attendons de voir la deuxième mi-temps avec un brassage qui va être important tu vas redonner la composition d'équipe tout à l'heure mais bon ça laisse je dirais augurer pourquoi pas une belle petite deuxième mi-temps rappelons-nous rappelons-nous que cette année les mi-temps ne seront plus de 15 minutes mais seront de 20 minutes par rapport à l'année dernière donc 5 minutes de plus au repos 5 minutes de plus pour donner pour donner je dirais des consignes aux joueurs ils se reposent dans un premier temps puis après il y a des consignes donc voilà 20 minutes de repos c'est la nouvelle donne et ça fait partie des nouvelles règles très bien après cette longue et belle analyse on va faire comme les joueurs on va aller boire un petit coup d'eau et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période à tout à l'heure